Musique 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 Le décor pour le troisième festival mondial des arts nègres est en train d'être planté. Pour la troisième fois, l'Afrique va se présenter au monde après la réconciliation avec elle-même. Le dialogue sous l'arbre appalable, l'Afrique a aujourd'hui foi à l'avenir du continent. Nous recevons aujourd'hui Abdoulaye Racine Senghor pour faire l'historique de ce grand rendez-vous qui ne sera pas que récréatif. Bonsoir M. Senghor. Bonsoir Khadija. Bienvenue dans ce plateau. Merci. Alors pour la troisième fois, le festival mondial des arts nègres va se tenir. Cette édition vers laquelle nous nous acheminons ressemble très bien à la grande première qui devait se tenir en 61, finalement repoussée en 63 et qui a eu lieu en 66. Après plusieurs reports pour cette édition, est-ce que finalement nous y sommes ? Ah ben oui, oui, nous y sommes Khadija. Le festival mondial des arts nègres aura lieu du 10 au 31 décembre prochain. Et comme vous avez dit, ce sera le rendez-vous culturel de toute l'Afrique et de la diaspora. Donc c'est un très très grand événement qui va reprendre mais dépasser aussi les deux premières éditions qui ont eu lieu en 1966 pour le premier festival mondial des arts nègres à Dakar et en 1977 pour le second, qui était le festival des arts et culture, le FESTAC, qui s'est tenu en 1977 à Légos et à Kaduna au Nigeria. Monsieur Senghor, nous allons remonter le temps. D'où est venue l'idée de créer le festival mondial des arts nègres ? Ah ça c'est une question intéressante. Il faut effectivement remonter le temps. Et se rappeler tout ce qui a été fait depuis peut-être le début du XXe siècle, disons entre les deux guerres, lorsque des étudiants négo-africains venus d'Afrique, des Caraïbes, mais également des États-Unis, se sont retrouvés en France pour lancer un vaste mouvement de valorisation de la culture et des civilisations noires qui ont donné la nécritude, la légitime défense et bien d'autres organisations. Passer par la mise en place après la Deuxième Guerre mondiale de présence africaine qui a eu ces deux points d'achoppement en 1956 à la Sorbonne avec le premier congrès des écrivains et artistes noirs et en 1959 à Rome, le deuxième congrès des écrivains et artistes noirs. Il faut traverser toutes ces étapes pour voir un peu d'où est venue l'idée d'organiser le Festival mondial des arts nègres. En réalité, c'est au sortir de ces congrès de 1956 et de 1959 que l'idée a émergé, l'idée s'est installée d'organiser ce Festival mondial des arts nègres. Il y avait une telle convergence de vues. Les enjeux étaient posés concernant la culture noire, concernant l'homme noir. On était aussi à la veille des indépendances en 1956 et en 1959. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais il est apparu que les intellectuels hommes de culture noire ont pris sur eux, comme ils n'avaient jamais cessé de le faire, d'assumer véritablement le destin de ces peuples noirs sur tous les plans et d'abord sur le plan culturel. Ainsi donc, l'idée est venue d'organiser ce Festival. Le président Léopold Sedar-Senghor a eu l'honneur d'accueillir ce Festival ici au Sénégal en 1966. Quel rôle a-t-il eu à jouer pour la tenue d'un tel événement ? Je pense qu'il a joué un rôle fondamental. C'est vrai que ça s'est passé au Sénégal. Il était président de la République du Sénégal. Lui-même est un brillant homme de culture, c'est connu. C'est un de nos plus grands poètes, avec Césaire et bien d'autres. Mais je pense qu'avec Césaire, il constitue vraiment les deux leaders de la poésie africaine. Il est un homme de culture, il est aussi un militant qui s'est battu autour du sujet de la négretu et également pour la conquête des libertés qui est ponctuée par ces indépendants dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais enfin, il a eu la situation extraordinaire d'être président de la République du Sénégal. Et lorsque des idées comme celles de mettre en place ce festival émergent, il faut bien que quelqu'un puisse les réaliser. Est-ce que ça a été facile pour lui, disons, d'ordonner et de coordonner un si grand événement ? Oui, d'ordonner dans le sens de mettre de l'ordre et de coordonner. Oui, je pense que ce n'est jamais aisé de faire un événement comme ça. Mais en tout cas, il était en situation, comme chef d'État, de pouvoir, et je pense qu'il était le seul de tout le groupe à avoir ce privilège-là, de pouvoir prendre en charge cette question-là et de la mettre en pratique ici au Sénégal en 1966. Ce qui est un honneur pour le Sénégal, d'avoir pu réaliser le vœu de toute une communauté. Et beaucoup l'ont salué. Je pense qu'on doit beaucoup à Saint-Gorges sur ce plan-là. André Malraux disait dans ce sens-là que pour la première fois, un chef d'État tenait entre ses mains périssables le destin de tout un continent. Très belle phrase qui est restée un peu comme une des citations phares de ce Festival mondial des années et du XXe siècle. C'est une vérité. Ce que André Malraux, à l'époque ministre de la Culture du général de Gaulle, qui était président de la République française, André Malraux, grand écrivain, avant d'être ministre de la Culture, l'auteur de La Voix royale, un roman qui a permis de voir un peu toutes les richesses culturelles pour lesquelles il avait un intérêt particulier, les richesses culturelles de l'Asie, disons. Et c'est André Malraux qui a eu ce mot extraordinaire. Je crois que l'image est très belle. Que quelqu'un assume le destin de tout son continent, alors qu'il n'est qu'un simple mortel, c'est fondamental. Mais c'est pour par ailleurs montrer l'immortalité de la culture, l'immortalité de l'art, que cet homme, Senghor, et également Malraux, mais bien d'autres qui ont accompagné Senghor, de l'art qu'ils ont voulu véritablement mettre en exergue. Et par la voie, par votre conséquence, de mettre en exergue le continent africain, la culture, la civilisation et les hommes qui composent ce magnifique continent. Cette culture africaine et celle de sa diaspora a été mise en évidence ici au Sénégal pour la première fois du 1er au 24 avril 1966. Pouvez-vous revenir sur le thème abordé ? Ah oui, en 1966, c'est vrai, chaque fois qu'il y a un événement comme ça, il y a un thème fédérateur qui permet de mettre ensemble, de donner un continuum, une cohérence à l'ensemble des activités. En 1966, le thème portait sur la signification de l'art dans la vie du peuple et pour le peuple. La signification de l'art. Vous voyez, l'art était le sujet principal. C'était bien le Festival des Arts Nègres. Mais l'art africain qui a influencé l'art occidental, en certains moments donné de l'histoire, qui a redonné du sang neuf à l'art occidental, qui a permis à Picasso, par exemple, pour ne citer que celui-là, de donner un souffle nouveau à son inspiration, à son expression artistique, cet art africain, pendant longtemps, n'a pas été considéré. Il a fallu que les gens découvrent cet art. Et dans les réflexions qui ont permis au Festival mondial des Arts Nègres de se mettre et de se déployer, eh bien, l'art a occupé un centre, le centre de la réflexion. Donc, on peut dire que le Festival de Lagos et Kaduna, qui s'est tenu en 1977, peut peut-être décrit comme le Festival de la Confirmation. Oui. Donc, quelques années plus tard, 11 ans plus tard, c'est quand même assez long, il y a eu ce deuxième Festival mondial des Arts Nègres dans la foulée de la première édition. Ici, les Africains se sont également retrouvés, tous pays confondus, avec la diaspora aussi, pour refaire un autre festival et lui donner cette fois-ci une dimension plus proche des préoccupations de l'éducation. Le thème à cette époque, c'était civilisation et éducation, qui n'est pas très éloigné, d'ailleurs, du premier thème, mais en tout cas, qui intéressait un aspect fondamental de l'évolution des populations, de la vie des populations, qui est la question de l'éducation. Éducation traditionnelle, éducation moderne. Mais les systèmes éducatifs, qui sont ceux hérités des anciens, mais qui structurent fondamentalement la vie des peuples, mais qui donnent à la vie des peuples un sens qui permet de constituer le citoyen perçu, vu dans son acception traditionnelle. Cette éducation-là, qui a des valeurs majeures que l'éducation moderne a pu récupérer par ailleurs, et à côté de l'éducation moderne, rappelons-nous qu'en 1972, c'est-à-dire que cinq ans avant 1977, il y avait eu aussi une très grande rencontre des ministres de l'éducation d'Afrique, à Tananarive, à Madagascar. Et cette réunion des ministres de 1972 a été déterminante, parce qu'elle a capitalisé un certain nombre de choses dégagées avec le festival mondial de 1966, et qui ont permis, par exemple, de révisiter les programmes scolaires et de donner déjà, à ce moment-là, un cachet singulièrement africain à ces programmes qui étaient d'abord des programmes européens et des colonisateurs. Voilà. Et 1977 a également vécu comme un festival qui a marqué une étape importante dans cette marche des idées et des peuples. M. Sengon, vous êtes un passionné du cinéma. Oui. L'Institut français vient de rendre un hommage vibrant au cinéaste feu Samba Félix Sidiaye, que vous le connaissez. Oui, oui. Samba Félix Sidiaye, c'est un très, très, très grand cinéaste, spécialiste du documentaire. Surtout. Qui nous a quittés prématurément, et je voudrais aussi m'incliner devant sa mémoire, comme devant la mémoire de beaucoup de cinéastes. Malheureusement, vous le savez, 2010 a été pour le cinéma une année assez dure. Nous avons perdu quelques cinéastes. Désormais, la cinémathèque de l'Institut français porte le nom de feu Samba Félix Sidiaye. Nous allons regarder le reportage fait par Samba Ardeba et revenir sur le plateau. Il était de ces hommes fidèles à une passion à un lieu. Samba Félix Sidiaye était particulier dans sa façon de voir les choses, de les aimer et de les capter. Le cinéaste, à l'aide de sa caméra, ne capturait que les êtres familiers et aimés. L'homme a tiré sa révérence, une fin sans fin, puisqu'il continue d'exister pour ceux qui l'ont connu. La cinémathèque de l'Institut français porte désormais son nom. Et sa figure bienveillante veille sur ce lieu, un double hommage pour honorer ce grand homme. Il était conteur par tradition familiale. Je crois qu'il a hérité ce goût de raconter, ce goût de dire ce qu'il voyait, de sa grand-mère. Et j'ai retenu qu'il avait fait sienne une expression de sa grand-mère qui lui disait « Tu ne peux pas t'asseoir sur la tête de quelqu'un qui te parle ». Et je crois que ça l'a guidé dans son travail de cinéaste. Mais son travail de cinéaste, moi, je le vois un peu comme celui d'un chercheur. En pensant à lui, j'ai beaucoup pensé au chercheur d'or de l'Euclésio. C'était un militant de toutes les causes. Il a été de tous les fronts avec nous. Et je pense, tout à l'heure, son Excellence l'a dit, son projet d'école. Et je suis là devant Elas, un de nos jeunes frères musiciens, qui a poussé Félix à rentrer. Comme nous, nous n'avons pas cessé. Excuse-moi, Elas, si tu pleures, mais c'est un témoignage. Parmi ces œuvres, Pérental, tournée en 1975, a été projetée. Pérental est un regard attentif sur l'éducation du nourrisson. Cette minute captée montre l'image d'un homme très à l'écoute, un grand maître. Une magie en lui, quoi. C'est comme il était savant. Il connaissait, si tu veux, ton niveau de compréhension. Et c'est là où, à chaque fois, tu vois, il discute avec toi, il t'explique des choses. Et toi, tu n'as même pas besoin de poser des questions. Collègues, amis, famille, ils étaient tous présents pour inaugurer cet endroit qui ressemble à Samba, dont le cœur battait pour le cinéma, la musique et la mer. Il y a pris possession il y a bien longtemps déjà, vers les années 60. Cette salle était occupée par les assistants techniques et eux, inlassablement, petit à petit, chaque jour, jusqu'au jour où ils ont pris possession de cette salle pour en devenir presque les propriétaires. Alors aujourd'hui, cette salle porte encore son nom. C'est un moment d'émotion. Nous pensons tous beaucoup à lui. C'était quelqu'un de fabuleux. Quelqu'un dont on ne peut pas parler, comme dit Laurence. Quelqu'un qui était passionné, passionné de la vie, passionné du cinéma, qui aimait aussi énormément la mer. Avec cette cinémathèque, Samba a enfin un chez lui. J'espère que vous allez vous promener du côté de l'institut pour regarder cette nouvelle salle. Ah oui, oui. Ça, je l'ai déjà fait d'ailleurs. Je vais y retourner très souvent pour continuer de me souvenir de cet artiste hors pair, ce cinéaste hors pair qui fait partie de nos références dans le domaine du cinéma et voir des films. Je suis aussi un très passionné du documentaire parce que je suis un enseignant, comme vous le savez. Et aussi par la lecture. Et les documentaires, c'est un outil pédagogique extraordinaire. Surtout celui qui a été projeté parental, qui parle de l'éducation, du nourrisson, ici en Afrique. Voilà. C'est vraiment un outil. Si on avait beaucoup de moyens, comme ça se fait dans beaucoup de pays, les documentaires seraient présents dans beaucoup d'établissements scolaires. Je crois que le président Abdelayvat, qui a eu la chance, il faut le dire aussi, de participer, d'avoir participé au congrès des intellectuels et artistes noirs en 56 et en 59, de comprendre, il y a la chance de comprendre les enjeux. Parce qu'il les a vécus. Qui sait qu'est-ce qui était la base de ces propositions-là, je pense que cette chance qu'il a eue lui a permis de dire, moi aussi, devenant chef d'État, je veux pouvoir faire quelque chose dans ce domaine-là, comme Senghor l'avait fait, et éventuellement s'adapter à la situation actuelle et faire un festival qui corresponde à l'époque moderne un festival de notre temps et qui vise à faire envisager l'Afrique de demain. Je pense que ce retard est dû au fait qu'il n'y a encore personne pour assumer, de prendre en charge de ce festival. Césaire, dans son livre « Neigre, je suis, neigre, je resterai » se posait des questions en se demandant « Qui suis-je ? » « Qui sommes-nous ? » « Qu'est-il permis d'espérer ? » « Qu'est-il permis d'espérer » avec ce troisième festival mondial des années intitulé « Renaissance africaine » ? » Voilà, vous l'avez dit, c'est la renaissance. C'est la renaissance. Le thème de ce festival, c'est la renaissance africaine. L'Afrique est le berceau de l'humanité et l'Afrique a dû naître de très grandes civilisations, mais adossées sur ce passé et soucieux de l'avenir face à un monde où il n'y a pas possibilité de traîner le pied, mais l'Afrique doit assumer sa renaissance et se développer et émerger. Et les possibilités existent. Le Festival mondial des arts nègres, toujours qui va se dérouler en 2010, doit véritablement marquer une étape décisive dans cette renaissance africaine dont on parle beaucoup. L'Union africaine, qui est l'organisation continentale, qui travaille à créer une Afrique unie, les États-Unis d'Afrique. L'Union africaine est partie prenante de ce Festival mondial des arts nègres parce que le mot d'ordre de renaissance africaine est aussi le mot d'ordre de l'ensemble des chefs d'État africains réunis autour de l'Union africaine et qui appuient cette idée et qui y participent. Aziz Sow l'avait dit, c'est le délégué du festival, que ce festival ne sera pas qu'un festival récréatif qui sera aussi mis à profit pour réfléchir. Quels thèmes seront développés durant ce festival-là ? Il y a, je dois dire d'abord qu'il ne sera pas un festival essentiellement festif. Il le sera pour montrer les différentes facettes de la culture. Ce sera une fête, bien entendu. Mais au-delà de cela, il y a un aspect fondamental lié à la promotion des industries culturelles. Je dois dire d'ailleurs qu'au mois de mars prochain, le chef de l'État a décidé qu'il y ait une rencontre sur les industries culturelles. Parce que c'est extrêmement important qu'on ne traîne pas la culture dans son sens, j'allais dire, simplement où on s'amuse, on chante, on danse, etc. C'est bien plus sérieux que cela. C'est bien plus profond. Si on la porte en soi en allant partout, la culture, on doit aussi, à partir de notre culture, réaliser les conditions d'une promotion de l'homme et de la femme, d'une promotion de l'humain. Cela dit, dans le cadre de ce Festival mondial des arts nègres, comme dans le premier et dans le second, dans le deuxième, il va y avoir un colloque extrêmement intéressant où des centaines, des centaines d'intellectuels venus de tous les pays du monde vont se retrouver autour de grandes conférences structurantes. Il y a aussi les diasporas africaines, géographie, peuplement, histoire. Voilà. Où sont les diasporas africaines ? Où sont les Noirs qui sont hors d'Afrique ? Ils sont éparpillés dans le monde. Il faut y aller voir un peu où est-ce qu'ils sont, depuis quand sont-ils installés. Et on est surpris de voir que la diaspora, ce n'est pas seulement les esclaves. Il y a beaucoup de diasporas. Oui, aujourd'hui, depuis quelque temps, il y a une nouvelle diaspora dont il faut se soucier et qui peut être extrêmement intéressante pour la promotion de l'Afrique. Ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, une forme de diaspora nouvelle, mais ces gens-là organisés autour d'un festival mondial des années. Et après, constituer, je pense, un réseau intéressant. Et le professeur Ibadertiam, dans son colloque, envisage de réaliser un peu ce genre de conjonction. On peut s'attendre au sortir de ces débats, à ce que l'Afrique et le monde noir reprennent sa place dans le concert des nations. Oui, je crois que nous sommes dans le concert des nations. Mais il faut que, véritablement, l'Afrique soit plus visible, qu'il occupe une place de choix parmi les premières places. Et cela est possible. que le colloque et tout le festival participeront un peu de ce souci-là. Je l'emploie en pensant un peu à ce que Césaire disait dans le discours sur le colonialisme. Je cite de mémoire, il disait, on nous a savamment inculqué la peur, le complexe d'infériorité, le larbinisme, etc. Donc, débarrasser un peu de cette gang, de ce complexe, il va être possible d'affronter le monde et de pouvoir réaliser au vu et au chaud de tout le monde la promotion de ce continent, comme j'ai dit, qui est riche de toutes les potentialités. Vous êtes passionné par la lecture puisque vous êtes né avec un livre dans la main. Est-ce qu'avec ce festival-là, on peut s'attendre à la renaissance de la littérature ou du cinéma que vous adorez ? Oui, l'art en général. Mais d'abord, le livre à la lecture. Moi, je suis un passionné de lecture, c'est vrai. Je lis depuis tout petit et c'est très bien. De grands auteurs vont venir, Calix Béana, bien entendu, mais beaucoup d'autres. Je ne peux pas les citer tous ici. Mais il est même possible il est même possible que Jean-Marie-Gustave Leclésio, qui a été prix Nobel, vienne. Mais les Chouinka, les Hachébé, tout ça pourrait venir. Et les écrivains de chez nous qui sont également très grands, les Aminatassou Fah, les Cheikh Aliouldaou, les Cheikh Amidoukane, je ne veux pas faire de jaloux. Mais tous ces auteurs d'ici et d'ailleurs seront là. Et le cinéma aussi, ça représente de très, très grands cinéas. C'est un programme extrêmement alléchant concernant le cinéma. Je pense que toutes ces formes d'expression artistique, vraiment l'esprit se déploie et se manifeste. Toutes ces formes-là vont être mises en valeur pendant le Festival Mondial des années, au grand bonheur de tous ceux qui aiment lire, aller au cinéma, voir des films, aller voir des expositions des peintures, admirer la création des stylistes, des modélistes, et puis, etc., voir du théâtre. Parce qu'il y a le théâtre aussi et la danse. Le pente. Mais toutes les formes d'expression artistique. J'ai dit le Festival Mondial des Arts Nègres, c'est le festival des festivals. Et je pense que nous allons pouvoir en tirer un grand profit. L'intérêt, un des intérêts, c'est que quand il y a une rencontre comme ça, où les artistes viennent de tous bords et se retrouvent, la confrontation des expériences des uns et des autres, des formes de l'expression, permet de faire ressurgir et naître de nouvelles tendances. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on doit beaucoup au Festival 1966. Mais il en sera de même, je pense, en tout cas, je le souhaite. Pour ce troisième festival Mondial des Arts Nègres. que ce soit une occasion de bouillonnement dont sortira une nouvelle forme ou de nouvelles formes d'expression. Et les artistes, ils sont très forts. Pour ça, on peut leur faire confiance. Merci beaucoup, M. Senghor. Avec cette historique, vous nous avez permis de découvrir le Festival Mondial des Arts Nègres. Et vous nous avez donné aussi envie d'y aller afin de regarder et puis d'en tirer aussi quelque chose. En tout cas, je voudrais profiter de l'occasion pour au nom du ministre de la Culture puisque je suis directeur des Arts et de l'ensemble du ministère de la Culture et de la délégation du Festival Mondial des Arts Nègres et des initiateurs de cet événement vraiment inviter les Sénégalais à s'associer à ce festival et à se l'approprier à faire en sorte qu'ils puissent être un succès. Un succès, mais ce succès-là sera, je pense, un élément important de l'avenir de notre pays et de notre continent. Merci, M. Senghor. Merci beaucoup. Oumindo Indiaye, comme d'habitude, est là, pile à l'heure. Bonsoir Khadija et c'est toujours avec un plaisir renouvelé que je me retrouve sur ce plateau de Culture Hama. Alors, c'est le festival mondial des Arts Nègres qui est à l'ordre du jour. Il y a plusieurs manières de communiquer autour de cet événement. Alors, j'ai été dénicher quelqu'un qui déclame des vers sur fond de musique pour une nouvelle forme de communiquer qui m'a vraiment séduite. Alors, c'est cette personne-là que je vais te faire découvrir en même temps que les téléspectateurs, si vous permettez. Alim Dja est un parolier dont l'inspiration, assure-t-il, est grande comme la mer. Artiste à sa manière, Alim tombe en trance quand il écrit ses vers qui traduisent son ressenti, son moi profond. Il vit intensément son art, fait corps avec sa plume, sa manière à lui de se démarquer de ce que font les autres mais aussi et surtout histoire de se laisser emporter, de surfer sur les vagues qui le hisseront vers le festival mondial des arts nègres qui se profile à l'horizon pour mieux renaître peut-être. La renaissance africaine, c'est vous les jeunes. C'est vous. Parce que l'avenir de l'Afrique, c'est la jeunesse africaine. Bon, pour moi, d'abord, la renaissance africaine est debout quelque part. Donc, on doit se mobiliser tous les jeunes du Sénégal et de l'Afrique et du monde parce qu'il y a le diaspora, les africains du diaspora, il y a les africains américains, il y a les africains européens, il y a les africains asiatiques, il y a les africains bons océani, ainsi de suite, ainsi de suite. Le festival mondial des arts nègres, un rendez-vous où tout un chacun a sa place, les paroliers y compris. C'est l'image de l'Afrique qui revient en surface, l'histoire de l'Afrique. D'abord, l'Afrique a passé par la colonisation, l'esclavage, la colonisation, la décolonisation, la balkanisation. Pourquoi la balkanisation? Parce que l'Afrique, les ressources minières de l'Afrique, c'est ce qui fait, c'est le berceau de l'économie du monde. Aujourd'hui, les bourses américaines et occidentales, leurs forces, c'est les richesses minières de l'Afrique. Parce que l'Afrique est au début à la fin du développement du monde. Vivement la renaissance africaine alors et qui sait si on croise les doigts peut-être que ce sera un premier jalon vers les Etats-Unis d'Afrique. Les paroliers ils sont au début à la fin. Moi je suis membre de l'OMART observatoire de la musique et des arts et c'est des hommes dynamiques. Le président Abdoulaye Guissé et le directeur général M. Bach Hassan Bach c'est des jeunes intellectuels des jeunes avertis qui vont tout faire pour que les paroliers tout le monde tous les segments de la culture africaine sénégalaise et du monde se retrouvent sur la renaissance parce que c'est l'Afrique qui renait avec le monde. Aliou Diya fait vraiment quelque chose de particulier. Est-ce que les paroliers ont leur place à ce grand rendez-vous ? Tu l'as dit Hadija c'est un grand rendez-vous culturel alors je pense que tous les acteurs du monde des arts et de la culture ont leur place dans ce festival. La preuve ce que Aliou Diya vient de faire c'est une forme de communication vers le festman. Il y aura des expositions il y aura des invités chacun va apporter sa pierre pour bâtir l'édifice que le président Ouad veut ériger si tu me passes l'expression. Alors je pense que même nous qui sommes des journalistes culturels avons notre mot à dire et aussi notre participation à faire alors je vais te donner rendez-vous à toi ainsi qu'à nos amis téléspectateurs pour le festival mondial des arts il y aura beaucoup de choses à montrer il y aura plein de choses à faire découvrir et je pense que je vais m'éclater. Comme l'a dit au Mendoï nous serons là et nous allons vous faire vivre le festival mondial des arnaires d'une autre manière. Merci de nous avoir suivis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada